Si on m'avait dit, il y a dix ans, que j'en serais là aujourd'hui, j'y n'y aurais clairement pas cru. Et pourtant, tout est parti d'une interdiction. Oui, je dois bien vous l'avouer maintenant, j'étais déjà une tête brûlée. Bonjour, je m'appelle Shannon Isa, ça fait maintenant dix ans que je fais du sport du niveau. J'ai quatre Coupes du Monde en mon actif, en rugby à 7, en rugby à 15, deux Jeux olympiques et récemment un titre de vice-championne olympique. Et je vous avoue que tout ce chemin ne s'est pas fait sans embûche. Et tant mieux, j'ai envie de vous dire. Tout a commencé en Allemagne, où je vivais à l'époque avec mes parents et mon frère. Je suivais toujours mon frère, de deux ans mon aîné, à ses matchs de rugby avec aux pieds ses vieux crampons et une balle ovale jamais bien loin. C'est tout juste si je ne dormais pas avec. Inutile de vous dire que je nourrissais déjà une immense envie de jouer au rugby. Mais mes parents n'étaient pas de cet avis. C'est un sport de garçon, tu es trop frêle. Bon, effectivement, à l'époque, je ressemblais bien plus à un fil de fer qu'autre chose. Mes parents m'ont dit un jour, quand tu auras 18 ans, tu feras ce que tu voudras. Il ne m'en fallait pas plus. Je les ai pris au mot et depuis ma majorité, je n'ai cessé de faire du rugby. Et quelque chose me dit que j'ai eu raison. Beaucoup de personnes ont connu cette interdiction. Les mentalités évoluent tout de même. Des infrastructures ont été mises en place autour de la pratique féminine. Ça s'est beaucoup développé. Ça n'empêche pas encore aujourd'hui d'entendre « Ah, ça existe le rugby féminin ! » Où j'ai même déjà le droit, mais c'est que avec deux filles ! Non, non, c'est du rugby féminin, mais il y a des garçons aussi. Bien sûr. J'ai connu l'arrivée de la professionnalisation dans le rugby féminin. Et je fais moi-même partie des quelques chanceuses qui ont eu un premier contrat de rugby à 7. Le rugby à 7 est une discipline devenue olympique aux JO de Rio. La plupart des équipes sont devenues pros avant nous. Le niveau ne cessant d'augmenter. Il fallait absolument rattraper le wagon de tête pour pouvoir rivaliser avec elle. Quand on est passé d'amateur jonglant entre études, entraînement, clubs, stages, etc. à trois entraînements par jour, le bon tant espéré fut immédiat. On accrochait enfin le peloton de tête. La professionnalisation s'est faite grâce à un entraîneur fou et 16 filles des quatre coins de la France qui ont pris leurs clics et leurs claques pour déménager leur vie en région parisienne avec un modeste salaire de seulement 1 200 euros par mois. Il fallait être assez fou pour chambouler son quotidien ou très passionné. La passion, c'est ce qui nous anime. On serait prêts à tout pour elle. Joueuses et staffs compris. C'est se lever aux aurores. C'est voyager par mon zéparveau. C'est louper des repas de famille. C'est passer un nouvel an en stage à Buja, au fin fond de la Corrèze pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai les profondes images, mais je les garderai bien pour moi. C'est aussi infliger une charge d'entraînement qu'on n'aurait jamais cru pouvoir encaisser. C'est également jouer avec des blessures. Tellement l'esprit du jeu est important pour nous, tellement on a la volonté de rester avec les copines. C'est aussi rester solidaire dans des moments de revendication auprès de la direction. Pour exemple, en 2017, les joueuses de rugby à 7 étaient salariées, tandis que les joueuses de rugby à 15 touchaient encore des indemnités journalières, parce que sans contrat. Ce qui fait qu'en trois mois de tournoi, elles ont gagné autant que nous en une année. Et en plus, ça s'est compliqué quand une partie du groupe A7 a intégré le groupe du 15 pour ce même tournoi. Le reste de l'équipe, non concernée par le 15, a accepté de ne pas être payée pendant tout l'été par solidarité avec nous et aussi pour les nouveaux contrats où les salaires devaient être vus à la baisse. Les contrats, vaut mieux les lire par deux fois. Il serait dommage de s'en vouloir pour un oubli de tableau de prime et ne pas vouloir faire recours. Une fois, mais pas 15. Les inégalités, elles sont partout. Je peux citer nos amis belges où il y a cinq ans encore, une différence existait au sein même de leur équipe où une distinction était faite entre wallon et flamand. La passion, c'est aussi faire groupe pour aller chercher une qualification dans les derniers retranchements. C'est se battre tous les jours pour montrer qu'on vaut aussi bien que les gars. Oui, on est bien plus que des filles. On veut qu'on parle de nous pour nos résultats et non pour la couleur de nos cheveux ou que sais-je. C'est l'adversité qui nous pousse à aller plus loin. Que ce soit sur le terrain ou en dehors. C'est faire un pied de nez à tous ceux qui vous demandent de choisir entre les études ou le rugby si ce n'est pas possible en allant au bout des choses. Oui, parce que le double projet professionnel et sportif, c'est beau, mais difficilement compatible avec des journées qui comprennent trois entraînements en moyenne. J'ai fait une demande pour rallonger les jours, mais j'attends encore une réponse. J'ai cherché des solutions. À défaut de trouver la meilleure, j'ai trouvé la moins pire. J'ai changé d'école qui me propose une alternance parce que j'ai parié sur le fait de pouvoir bénéficier du télétravail et ainsi gagner en efficience et moins y perdre en contenu pédagogique. J'ai trouvé une entreprise qui accepte mon emploi du temps de ministre où l'imprévu est omniprésent. Oui, parce que c'est ça, on a l'habitude de vivre dans le chaos. On est un peu maso, je crois, d'ailleurs, parce qu'on est toujours là, certainement. Nos plannings peuvent changer du jour au lendemain. Il faut savoir s'adapter. On devient même plus flex que super à la Stéguin. Et tout le monde n'en est pas conscient et surtout n'est pas forcément prêt à s'y adapter. On développe des compétences et on devient même plus organisé qu'un wedding planner. Au moins, on est prête à l'imprévu. Ce n'est pas facile tous les jours, mais personnellement, je ne conçois pas le rugby sans quelque chose à côté. Comme le disent les Anglais, être bon sur le terrain, c'est être bien dans sa tête. Thomas Lombard l'a très bien dit. Ça permet de garder l'esprit ouvert pour être une personne plus équilibrée et un joueur de rugby plus accompli. On peut y trouver l'inspiration, la connaissance et la confiance dans d'autres sphères. Et c'est une chance, une nécessité même. De meilleurs hommes feront toujours de meilleurs joueurs. Pour moi, c'est clairement une bouffée d'oxygène. On fait face à l'adversité tous les jours. On peut s'y perdre, mais on apprend. On s'éloigne parfois de nos objectifs sportifs. Mais c'est ce qui fait qu'on développe bien plus de compétences. Si toutefois, on voulait passer une validation des acquis de l'expérience, mais on serait multidiplômés. Surtout dans le domaine managériel. Il faut voir le côté positif des choses. C'est bien connu, les femmes sont multitâches. Et malgré tout, une différence existe avec les hommes. Comment pourrait-on demander la même chose ? On court moins vite, on est moins explosive, et on est moins endurante qu'eux. Et pourtant, ce n'est pas faute de s'entraîner plus, pourtant. Il y a une logique qui m'échappe. Sans blaguer, oui, il y a une différence biologique indéniable. Parce que notre corps, il est fait pour accueillir un enfant. C'est bien pour ça que tous les mois, notre cycle arrive. Parlons-en. En tant que sportive, c'est une vraie problématique. Et pourtant, très peu de choses sont faites à cet égard. Cependant, des recherches ont démontré qu'à un moment donné de ce cycle, notre corps est plus sujet à subir des blessures légamentaires. Et j'en sais quelque chose. Le manque de peau, la dernière date, était pile dans cette période. La préparation des footballeuses américaines a été adaptée à chacune en fonction de leur cycle. C'est une grande avancée. Pareil pour enfantées, parce que chacune est différente et les envies le sont aussi. Devenir mère est un sujet qui vient tout juste d'être mis sur la table dans le rugby. Les handballeuses ont montré la voie. Une convention collective a été signée il y a un an déjà. Les mentalités changent. C'est une bonne chose. Ça s'est fait non sans mal et non sans effort, mais ça paye. Et ce n'est pas le cas partout. C'est à nous les femmes, mais à vous aussi les hommes, de faire bouger les choses, de déconstruire les stéréotypes. En s'imposant, en montrant de ce qu'on est capable. Et ça paye parce que des efforts ont été faits, des ressources ont été mobilisées, des ressources qui peuvent être partout. Dans votre entourage proche, lointain, dans votre passé, dans votre présent. Et le tout, et tout ça, est bonifié par l'adversité rencontrée. Donc, remerciez vos obstacles, vos meilleurs ennemis, et si le corps vous en dit, chérissez-les. Vous êtes poussé dans vos tranchements. Le tout, c'est de se mobiliser et d'avancer. C'est ce que j'appelle la résilience. L'arme fatale pour quiconque. La résilience, c'est quoi ? C'est une aptitude à faire face, avec succès, à une situation représentant un stress intense, en raison de sa nocivité. ainsi qu'à se ressaisir, à s'adapter, et à réussir à vivre, et à se développer positivement, en dépit de ces circonstances défavorables. Vous allez me dire, super, comment on fait ? Eh bien, je vous livre ma pensée. Développez vos ressources, croyez en vous, vous avez tous les outils, mais vous en êtes juste, pas conscient. Merci. Applaudissements Merci.